Nous avons écrit, monsieur le Gouverneur, informé, surtout le grand hangar que vous voyez derrière, pour le reconnaître, pour que les commerçants, les petits commerçants même qui sont à l'entour de Marseille, qui sont au bord de la route, de rentrer d'Ada. Mais vous voyez, le grand hangar bizarre est foutu, est gâté complètement. Pour la dernière fois, le Gouverneur de la ville a fait trois jours de tour ici en matin. Demandez au Gouverneur de laisser un accès. Ça, c'est à peu près le Gouverneur de la ville. Il a demandé même à la sœur de partir, de l'immuner, au cours de Moscou, de chercher pour que vraiment, en cas d'incendie, le camion pirataire n'a pas besoin. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui pensent que l'incendie de Madina ne pourrait pas être dit ? Pour répondre, moi, en tant qu'administratif, le portefeuille que vous voyez comme ça, ça ferme à partir de 18 heures. Moi-même, je descends sur le grand récrécié. Tous les commerçants ont des gardiens. Ce n'est pas l'État. 18 heures, 0.00, tous les petits portes sont fermés. Et le moteur s'est éteint à 18 heures, 17 heures 30. À 23 heures 30, 0.00, il paraît que c'est EDG qui est basé. Alors, monsieur le ministre, est-ce que c'est au niveau des sapères, des sapères pour... Non. Est-ce qu'il y a eu de difficulté ? Moi j'ai été informé, on m'a informé à 23h50, de Beauville ici j'ai trouvé un premier camion ici, de 23h50 à 10 à 15 minutes, on s'est rencontrés ici. Alors, vous savez le problème d'entravement, là c'est moyen pour les victimes que l'Etat, vous interférez l'Etat, parce que c'est l'Etat qui travaille à l'étanglais du marché. Oui, effectivement, l'Etat nous aide, surtout les commerçants, mais nous avons des problèmes au niveau des commerçants. Quand vous disiez tout de suite, mon frère, il s'occupe à la soirée, il s'est bas, tous ceux qui vous ici, on va laisser ici quand même accès, ça sera des problèmes aussi. Mais c'est l'Etat qui paye, c'est l'Etat qui paye, parce que c'est un domaine de l'Etat.